bonjour à tous bon je vais pas faire une vidéo de 20 minutes aujourd'hui on va aller un peu je vais aller un peu rapidement bon alors voilà ce moment je visionne tout je mets toutes les notes je fonce sur ce mois de novembre oui je mets tout je veux pas hors de regret parce qu'après je vais tout mettre parce que toute façon après tu te dis tu la mets tu la mets pas tu enlèves tu enlèves capitaine de liamon je sais même plus qu'on s'appelle lui capitaine de liamon ou du liamon je sais plus ça gagne alors tu sais pas ils sont motivés ils sont pas motivés ils font des extérieurs ils font pas des extérieurs ils finissent le parcours ils finissent pas le parcours je travaille tout même les hippodromes orangé rouge focus tout le monde novembre je vais finir en burn out fin novembre comme chaque fois mais c'est pas grave au moins je suis occupé bon aujourd'hui j'ai enlevé la septième argentin d'ailleurs je me demande pourquoi j'ai travaillé cette course je pensais qu'il y en avait un qui était en note et il était pas en note alors et après j'ai mis une chevette qui avait gagné de loin mais il y en avait un autre qui m'avait fait gagner un report là drivet aa qui a gagné de loin lui aussi après j'ai dit fred qui arrête toi là autant tient pas le gagnant alors je l'ai viré je n'ai laissé que deux courses c'est ce qu'il faudrait faire chaque fois d'ailleurs mettre que deux courses à vivo on verra bien ce qui va se passer lundi par exemple il y a des hippodromes que je travaille pas je dis à l'été tu vas mettre à chartres j'avais des notes à vincent des notes aussi vous restez zen on n'envoie pas tout le pognon n'envoie pas les brouettes là mardi écoutez en base il n'y a pas grand chose à ce qu'un thé on l'avait touché l'année dernière je me rappelle je me rappelle avec deux surtout que j'avais sorti un cinquante contre un aussi ouais ouais mardi travaillez bien ce qu'un thé de mardi il peut se passer des choses vous avez vu qu'à fontaine bleue j'ai sorti encore des chevaux qui sont loin dans le turf c'est ma spécialité cette année j'ai jamais autant de sorties de chevaux de la troisième colonne de la quatrième colonne voire des abandonnés du turf j'ai jamais vu ça j'ai jamais autant de sorties de chevaux qui ont même gagné qui étaient très loin dans la presse et j'arrive pas à toucher inquiéter de l'ordre c'est totalement paradoxal donc il faut que j'aille dans cette église de la délivrance j'ai que ça à faire la semaine prochaine je vais pas y aller aujourd'hui parce que je suis fatigué j'ai vu le match des verts alors ici s'attaque à minuit normalement à minuit je dors déjà minuit jusqu'à deux heures du matin quand je me couche à deux heures c'est toujours pareil le matin je me lève très tôt ah je n'y arrive pas je n'arrive pas à me réveiller à 9h ou 10h c'est pas possible 6h50 donc je n'ai pas dormi cette nuit donc là je suis fatigué et quand je suis fatigué j'en touche pas une je n'arrive pas à pousser les ondes bon c'est argentin je suis obligé de jouer aujourd'hui tant pis hier je n'ai rien joué hier j'avais fait juste un champ complet à compénie c'est tout ce que j'ai fait avec des petits pois et c'est pas l'année des petits pois chaque fois il y a le 1 qui est favori il est à l'arrivée avec toutes les courses à hauteuil il y a le 1 ou le 2 à l'arrivée vous pouvez voir il est toujours là il prend des kilos non non c'est toujours à l'arrivée bon d'accord ah bon Fred j'avais sorti un tocard à compénie oui c'était hallucinant ce que j'ai vu heureusement que je l'ai vu d'ailleurs ouais mes trois bases sont pas à l'arrivée j'ai pas fait le 3 plus mais bon ouais apiari et concerto me plaisent déjà beaucoup tous deux sur le podium de la course de référence mais voilà apiari 7e et concerto pourtant m rulek avec ubeda c'est carton plein non non que 5e je suis très étonné que follow you voilà j'ai sorti quand même le gagnant à 20 ou 30 contre 1 6e le 19 octobre à hauteuil j'aurais pu rajouter une phrase comme thierry f me l'a fait remarquer mais je l'avais vu un cheval qui court avec 70 et 10 72 kg je sais plus et là il était à 65 comment il était là il avait 7 ou 8 kg de moins ou 9 je sais plus t'en rends compte tu fais une jogging on t'enlève 8 kg et tu voles et bien sûr l'entraîneur nia 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 il aurait été mieux je ne peux plus de lire ça chaque fois qu'un entraîneur dit il aurait été mieux en deuxième épreuve il gagne la course ah c'est des signes ça vous lisez ça il est mieux en deuxième épreuve vous savez que le cheval va gagner ah c'est fabuleux en plus c'était le dernier du turf frère regardez-moi follow you dernier du turf ouais bon dans la presse il n'était pas dernier il y en avait cinq il avait cité mais il était dernier ouais ouais alors il te met panaréa le 10 je crois que le 10 septembre follow you était devant panaréa oui oui grosse faute de papier du turf là chaque année je fais le truc et chaque année ouais chaque année à l'époque il y a ma date de naissance qui sort ah ouais 8 11 alors comme je vous voyais le 11 qui va faire le 8 11 moins 8 3 mon père est né le 3 novembre qui est décédé d'ailleurs il y a deux ans à cette époque aussi il y a tous les signes chaque fois et 10 20 et non 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 je m'en fous c'est fabuleux façon le 3 plus hier c'était concerto 11 moins 10 égale 1 c'était ça hier voilà une vraie combinaison numérologique de la ligne 10 septembre et j'en porte il fallait enlever le mieux classé combien une fois on le voit ça il y a une cheval qui termine 4e les autres 7 8 9 tu peux être sûr que 7 8 9 à l'arrivée celui qui a terminé 4e tout le monde l'a vu alors tout le monde le joue et c'est celui qui n'est pas à l'arrivée c'est qu'une histoire d'onde tout le temps il fallait enlever le mieux classé et prendre en base les 8e 9e et 10e et dans ça il y a follow you il y a panarea ils sont tous là tous à l'arrivée là vous pouvez vérifier vous verrez et oui trois tickets gagnants j'ai mis ton ticket dans dans l'otg même si c'est trois tickets bon là c'est sûr que c'est compliqué moi je préfère cumuler et mettre un petit ticket dans la longueur de tickets gagnants 307 euros barreaux Thierry oui oui les abonnés ont joué le dernier du turf je crois que c'est la première fois que je le vois de l'année ben oui bon il a joué 35 euros il a gagné 307 bravo Thierry oui oui pareil Billy S aussi pas besoin de jouer voilà 20 euros gagnant placé boum 300 euros ben oui quantité des ordres pour Alexis ben oui à 50% 1 3 10 11 et moi j'ai tenté un truc de fou moi moi j'avais fait 9 10 11 6 ouais 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 je m'en sors pas il est petit poids cette année bon en tout cas je voulais mettre à l'honneur ces tickets vous parler des réunions qui arrivaient voilà moi Grange avait mis des trucs je pensais qu'elle du bois allait gagner elle n'a même pas gagné les deuxièmes voilà dans la deuxième cour j'avais cité 2 il y a le gagnant et puis après l'autre montée bon c'était une erreur bon j'ai tenté ça mais bon bon enfin c'est quand même un grand moment c'est de sortir autant de chevaux et de jamais toucher un quintet dans l'ordre ah oui c'est fabuleux c'est fabuleux ok je vais mettre un ticket oh ben je vais mettre celui-là dernier du turf conseiller ah non mais je pourrais mettre le ticket d'Alexis aussi ouais je vais voir qui je vais mettre bon écoutez suite au prochain épisode merci pour votre écoute à bientôt au revoir à bientôt